Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 122ème épisode et aujourd'hui je vais vous parler du forum que j'ai mis en place pour mon projet DatouDou alors le forum on va le retrouver sur le blog blog.datoudu.com et sur ce blog je marque les dernières news du projet donc c'est là que je pourrais indiquer à chaque fois que je ferai des évolutions etc enfin tout ce qui est en rapport avec les annonces liées au projet et pour indiquer des erreurs ou si vous avez des idées d'évolution vous devrez aller sur le forum alors bien sûr vous pourrez commenter les news mais l'idée c'est que si vous avez des erreurs ou des idées d'évolution le mieux c'est d'aller sur le forum et donc j'ai mis en place un forum avec Vanilla Forum si vous avez déjà suivi mes vidéos vous savez peut-être déjà un peu ce que c'est en fait c'est une plateforme de blog assez simple, assez légère qui permet de se connecter en utilisant une connexion Twitter une connexion OpenID ou Facebook et donc j'ai changé un petit peu le style pour mettre en place et que ce ne soit pas trop laid dans le blog donc il y a quand même pas mal de modifs sur le style alors pour ceux qui voudraient faire une installation de Vanilla Forum c'est pas super simple, en tout cas sur mon serveur Windows j'ai eu pas mal de modifs, j'ai dû rentrer dans le code et modifier pas mal de choses mais au final ça fonctionne, ça fonctionne bien et j'ai également mis en place un plugin de vote qui permettra donc de mesurer les tendances pour savoir quelles évolutions ou quels bugs sont les plus souvent remontés par les utilisateurs donc ça me permettra moi de hiérarchiser et de faire mes priorités parmi toutes mes tâches alors pour l'utiliser, donc moi je suis connecté, je vais me déconnecter alors pour se connecter pour l'instant j'ai mis seulement OpenID, Twitter parce que Facebook a un problème pour la création d'applications je vais suivre ça de près et puis je vais essayer de mettre ça en place bientôt sinon on peut s'inscrire simplement en cliquant sur le bouton s'inscrire avec un formulaire assez simple sinon on va se connecter avec ses identifiants Twitter donc moi je me connecte comme ça et donc c'est super simple on clique sur Nouvelles discussions le titre, la catégorie donc pour l'instant comme catégorie il y a Bug, Idées et Autres donc assez facile pour s'y retrouver et ensuite une fois qu'on a une discussion qui est créée on peut y répondre simplement donc à l'image de tout ce qui se fait sur les forums celui-là il est quand même vraiment très simple à utiliser et pour chaque réponse on va pouvoir là aussi voter pour savoir quelles sont les meilleures réponses les meilleures propositions etc donc voilà comment ça se passe en plus il y a un système de flux d'activités et de profils personnels donc ça va permettre au monde de voir exactement ce qui se passe sur le forum donc voilà c'est un forum assez sympa ce Vanilla Forum donc je vous conseille de l'utiliser si vous êtes déjà alpha tester du projet d'Atodo je vous conseille d'utiliser ce forum là si vous avez des remarques, des propositions, des idées d'évolution si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à les remonter ici et puis ça permettra de partager ça avec les autres utilisateurs et puis moi je serai quand même assez présent sur ce forum là et ce sera plus agréable qu'une discussion en tête à tête par mail donc n'hésitez pas à venir ici et puis on va essayer de faire une communauté d'utilisateurs une communauté assez sympa donc l'adresse c'est blog.datodoo.com et en haut vous avez le lien pour accéder au forum sinon c'est slash forum donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit donc n'hésitez pas à faire un tour et si vous n'avez pas encore reçu une invitation vous pouvez m'envoyer un direct message sur mon compte twitter datodoo ou sinon cliquez sur une question sur le blog également et puis indiquez-moi votre adresse email puisque j'en ai besoin pour vous envoyer une invitation donc faites vite parce qu'il n'y en a plus beaucoup il commence à y avoir quand même pas mal de comptes d'alpha testeurs donc faites vite et puis bien sûr ceux qui m'auront aidé dès le début les alpha testeurs qui m'auront aidé dès le début auront bien sûr des privilèges une fois que les comptes premium seront mis en place donc bien sûr j'offrirai des comptes premium gratuitement à tous ceux qui m'ont aidé, à tous les alpha testeurs donc venez faire le test dès maintenant venez me soumettre vos idées d'évolution ça vaudra le coup donc merci d'avance et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo salut merci